Allez c'est parti, on reprend les hostilités pour cette partie 2, on joue la Falande, on est contre l'Union Soviétique, j'ai pour cette partie activé le mode Battlefield pour améliorer le son, les explosions, un petit peu l'image avec moins de clipping, et on tourne également sur les serveurs de cloud gaming de Boosteroid, voir un petit peu si tout tourne bien quand on activait le mode Battlefield et jusqu'à présent, rien de différent par rapport à ce que nous avons d'habitude sans mode, donc les serveurs de Boosteroid tiennent bien les modes gourmands tels que Battlefield quand on fait tourner le jeu Cold War, il y a quand même un petit peu des problèmes habituels, de parfois quelques là, quelques petits freeze et compagnie, avant de commencer cette partie 2, j'ai vu qu'il y a des petits problèmes de connexion, donc j'ose espérer qu'on n'aura pas de soucis, ça a marché bien pendant la première partie, possiblement le fait d'avoir fait des retours Windows et compagnie a créé quelques petits problèmes de connexion, j'espère que c'est juste temporaire et qu'on va pouvoir finir cette bataille sans trop de soucis, car oui, le cloud gaming c'est bien qu'on n'a pas les PC nécessaires pour faire tourner les jeux, mais c'est pas non plus parfait, c'est encore une technologie qui s'améliorera avec le temps, c'est de la bêta et donc parfois vous allez avoir des petits freeze, des petits problèmes de latence, de connexion et de désachronisation, c'est normal, espérons que cette technologie évolue rapidement pour que tout le monde puisse profiter des jeux comme il se doit, pour le peu qu'ils aient une bonne connexion internet, et j'ai une bonne connexion internet, ça n'empêche pas que parfois ça cafouille un petit peu malgré la fibre, donc là je pense que le problème vient de leur serveur à eux et pas de ma connexion à moi, quoique je suis en Belgique, la connexion en Belgique parfois c'est capricieux, on n'est jamais trop prudent, donc on a réussi à capturer, je remets l'interface parce que j'avais déjà activé ça pour la miniature, on a réussi à capturer la première partie ici des tranchées ennemies, c'était assez compliqué, on voit qu'il y avait quand même beaucoup beaucoup de soviétiques, et pourtant ils n'ont pas lâché l'affaire, il y a encore une maxime opérationnelle, il y a encore des soldats soviétiques qui se baladent ici pour tenir la tranchée comme ils le peuvent, et on a la mauvaise nouvelle d'apprendre qu'il y a un sniper qui se balade dans le coin, sans doute ici quelque part, et que celui-ci n'hésite pas à nous coller des beignets dans la bougna, ce qui est un petit peu embêtant. Donc ce qu'on va faire c'est tenir un petit peu la zone comme on peut, essayer de nettoyer ce qu'on peut, et on a un T-34 qui est là en soutien avec son canon, mais le problème c'est qu'il commence à manquer tout doucement de munitions, voilà il n'a plus que 15 obus, ça part très très vite, et je ne sais pas pourquoi mais il galère à toucher sa cible, alors on va peut-être un petit peu reculer, peut-être parce qu'il y a quand même de grandes chances que le but passe à travers sans toucher, il faut vraiment être pile poil dessus pour toucher la cible, donc c'est peut-être ça. Donc vous voyez effectivement ici, que quand on a ce symbole là, possiblement ça veut dire que la connexion se détériore, donc voilà actuellement j'ai ma compagne qui stream sur Twitch, ça peut jouer effectivement sur ça, donc je ne tient pas trop rigueur, mais c'est quand même un petit peu case-pompon, quand ça arrive et que je tourne une vidéo. Je retire la pause, c'est parfait, on va essayer de s'occuper de ce salégo, mais j'ai quand même un petit peu de stress, il y a des partisans qui sortent de nulle part, on va recharger la DP, voilà, Maxime pété, là je n'ai pas vu apparaître au haut à droite, pourtant elle a bel et bien volé en écla. En même temps j'ai le logo d'enregistrement qui est pile-poil dessus, c'est peut-être pour ça que je ne va pas bien. Bon, c'est pas trop que ça se soit calmé ici, c'est qu'il y a encore L-Sniper qui couvre la zone. Allez, il y en a encore. Levez-vous. Bouh ! Gros bouh. Il y en a encore qui arrivent. Bon, j'ai demandé à mon T-34 de se repiller, il va aller se ravitailler. Donc on a lui qui va là, on a toi qui va aller ravitailler ici. Ici on a un mortier que je n'ai pas encore employé. Ouais, c'est bizarre, j'ai la connexion effectivement qui se barre. Il n'a pas apprécié que je fasse un retour Windows. C'est à noter ça. J'ai demandé à mon mortier de se placer là derrière la carcasse de BT. 5 ou 7, 5. Nous avons encore des hommes, voire un petit peu on se cache, mais on ne les laissera pas partir. Les éclairs ennemis vont se faire poutrer. Alors lui a été réparé, c'est parfait. J'ai demandé à mon éclair d'essayer d'avancer également. Où est-ce que tu pourrais passer sans te prendre une douille toi ? Et va au moins ramper jusque là. Toi tu peux tenter d'aller jusque là-bas. Le lance-flamme. Et je vais être vicieux, je vais te demander d'avancer jusque là. J'espère pour toi qu'il n'y aura pas trop de menaces, mais si jamais il y a quelque chose qui ne passe pas, tu fais cramer le village. Soigne. C'est ce cher là qui va prendre la relève. Ça se ravitaille. Je crois que ça finit de se ravitailler. Tu vas amener ce qui te reste de munitions à côté du mortier. Et ce T-34, lui, va prendre cette position. Quoique non, ça ne sert à rien vu qu'on a déjà le Sherman qui tient la ligne. Il va juste passer là-bas. Bon. Ça ne fait pas beaucoup de carburant pour le lance-flamme, ça. 200-200. Bon, l'ennemi, quand on essaie une contre-attaque désespérée, on se rend compte que ça ne marche pas toujours de faire une attaque à mode Shira-canon. Alors, on fout le feu. On fout le feu à rien du tout. C'est quoi ce quiונça ne se fracăraient, là ? Ah, 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 ah. Il y a une mitrailleuse là. Ah, au moins ça a touché quelque chose. On crache le feu. Au moins il n'a pas explosé pour la récupérer. On ne peut pas non plus dire qu'il a brillé par son efficacité. Fouillez, fouillez, fouillez. Là derrière la maison. En moins le mortier a réussi à atteindre sa position. On va laisser tout le monde cramer, s'en bombarder. Parfait, le monde brûle. Avec quelques communistes, pour la même occasion. Le BA ici est normalement réparé. On va vérifier si ça a été réparé comme il se doit. Ouais, c'est pas tip-top mais ça devrait suffire. Je vais demander à deux soldats de l'accompagner. Il en manquera pour avoir un équipage complet mais c'est pas grave. Allez, montez messieurs. Un qui conduit, un qui tient la mitrailleuse. Et l'autre de la tourelle. Allez, monte. Voilà. Alors, on a une jolie petite Maxime là. Ah, le BA-10 a porté sur la position. C'est bien, on va le laisser bombarder la zone. Pendant ce temps-ci, il n'y a pas vraiment de nouvelles du sniper. On l'a abattu sans se rendre compte. C'est vrai que tu bombardes encore la zone ici. Fais à volonté. Le T-34. Alors, je n'ai pas lui demandé de faire des trop de folie. On va lui demander d'avancer jusque là. L'on va que c'est pareil. C'est des synchros. Bon, vous. Là-bas. Vous là-bas. On va voir vite si, après le sniper de la zone, si l'un de vous se fait foudroyer, on sait qu'il y a de foudroiement dans l'air. Et à présent, ça se passe bien. Prochaine tranchée. Le drague là-bas, c'est quasiment abandonné. Donc, on va pouvoir essayer d'investiguer la position. Je vais demander à ces trois soldats-là d'y aller. Un petit peu en mode casse-pipe. On fait attention quand même. Il y a l'artillerie allière qui tire dessus. Euh, toi. Et t'es soigné. Tu vas repartir au casse-pipe. Direction le sac de sable ici. Ça veut tirer dessus. Il n'y a qu'un cordu. Allez, foncez, foncez, foncez. Oulala, oui, ça grouille de soviétique. Ah, toi, 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 toi. Ah, t'as plus de lance-grenade. Ah, t'as plus de grenade pour ton lance-grenade. Oh là, la couille. Change d'arme, change d'arme, change d'arme. Somme-toi. Vous foutez le feu partout, mais c'est pas ouf. Et la Maxime est toujours opérationnelle. Bon, l'arcade de la chance, c'est que la ligne de vue de la Maxime est un petit peu bloquée par le mur du sac de sable et les véhicules pétés. Empêchez de passer. Prenez cette tranchée et vous la tenez. Décale-toi sur la droite. J'ai l'impression que la Maxime n'a pas de plus que visuel sur toi. Recharge, t'as plus qu'une seule balle dans le fusil, c'est pas assez. Oulala, ça va sur la droite. Compliqué, hein. Attention. Mettez-vous de ce côté-là. Décalez-vous. Y'a trop de soldats là, j'enverrai pas le blinde. Oh, il s'est fait douiller, oui. Décidément, ce mec n'a pas de chance dans sa vie. Il faut de nouveau aller le soigner. J'espère que le médecin ne va pas payer cher cette opération. On va avancer un petit peu. Vous trois, vous êtes un petit peu la tête de la pointe de lance du bordel. Ok, il n'y a plus de munitions. Halte au feu. Bon, vous savez quoi ? Allez, tout le monde avance. On profite qu'il y ait des fumigènes. On fonce, on fonce, on fonce. Allez, hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Voilà, ça freeze, la connexion qui est en PLS. Alors qu'on voit même pas de logo, mais là où on le ressent, un peu. Voilà. C'est le mec curieux qu'on n'a pas un PC puissant, mais j'avoue que... Pas non plus au point. Il est bien là. Je n'arrive pas à placer le soldat comme je le voudrais. Et hop, tu y vas là. Bon. Vous trois, je sais bien qu'il y a du feu, il y a des flammes, mais vous essayez d'avancer jusque là-bas. Ici. Là-bas, là-bas. Il y a encore la Maxime qui est dans le coin. Ah, il y a deux Maxime, il y en a une qui est là. Il y en a une qui est pète. Pourquoi le BR-10, il ne tire plus ? Il tire toujours pourtant au départ. Attention, on freine les fire. Ah, il n'y a plus d'explosifs. C'est pour ça qu'il ne tire pas dessus, parce que ce n'est pas des obus HE. Explos. Des obus HE. Perfaut. Le CHE, ça veut dire « Explosif ». Bon, bon, mettez-vous là. Mais tu vas où, toi ? Faut-elle quand ? Donc. T'as deux grenades, j'ai te demandé de t'affiltrer. Je profite, il y a encore quelques fumigènes. La ventre. Parfait. On a la manche, est-ce que tu as porté jusque-là ? Ouais. Tu es coupé à l'avance. Deuxième grenade. Ça, c'est une impact. Tu balances. Allez, il est bientôt mort. Ok. Maxime pété. Le fusil d'élite qu'il tenait est mort. On va pouvoir prendre le deuxième point. D'ailleurs, il est déjà pris. Soignez-vous. Ensuite, placez-vous là-bas. Parfait. Parfait, c'est parfait. Hop. Alors. Alors ça, si c'est bien une position de merde, c'est une position de merde. Passez-vous plutôt de ce côté-ci. Et vos trois... On va essayer ça, mais à mon avis, on va mettre de se dégager. Bien. Bon, lui a été re-sauvé par le gong. Bon, tu t'appelles le médecin ? Admo Kilo. Admo Kilo, c'est son ange gardien. Et lui, c'est Ilpo Kepenen. Kepenen, il n'a pas de chance. Oh, il a un mortier ! Rappli. Eux aussi, il a des mortiers. Le gros des soldats va rester dans la tranchée. On va quand même laisser quelques soldats ici, juste pour couvrir la zone. Nettoie bien. Voilà. Le mortier ne doit pas être bien loin, il doit être dans ce coin-ci. Bon, alors, niveau ravitaillement, ça donne quoi ? Allez, allez ravitailler. Est-ce qu'il n'a plus que des munitions tubouches, là ? Ah, hop. De ce côté-ci, également, on va le ravitailler. Et on va avancer avec le blindé. Tiens donc, tiens donc, tiens donc, tiens donc. Tiens donc, tu te prends pour qui, toi ? On va faire péter cette Maxime. Parfait. On peut retirer normalement, elle sera Kaboom. Voilà, elle a sauté. Normalement, il y en a une deuxième qui se planque quelque part. Reste à Savarou. Et faire venir l'infanterie. Eux ont déjà fait leur travail. On va demander aux autres de participer. Allez, hop. On se regroupe. Tout le monde va là. Vous, vous manquez une munition. Tu vas là. Allez, hop. Vous aussi, vous participez à l'attaque. Par ici. Je crois que j'ai demandé au Béadis. Non, pas le Béadis. Sinon, il n'y a pas de munitions pour... Je vais demander à... Pour M3 de participer à l'attaque. Tu vois là. Et bien entendu, un char en soutien. Alors, il faudra également qu'on lance les réparations de l'autre. Voilà. C'est pris une douille, mais il est récupérable. On va le récupérer, toi. Plus vite que ça. Bon, le Sherman. Est-ce que vous avez envie de repartir au casse-pipe ? Allez, on va vous faire repartir au casse-pipe. On va éprouver le matériel américain. Bon, hop. Rendez-vous dans la tranchée. Voilà. Voilà. Est-ce que j'ai un éclaireur ? Oula, oula, oula. Ouais. Enfin, de l'infanterie là, parce que ça s'infiltre. Bon, vous. Vous n'allez pas partir au casse-pipe. Vous allez quand même essayer d'un petit peu défendre la position ici. Voilà. Ah. Ça tente deux choses. Alors, on a vu un matériel ennemi. Je ne sais pas si c'est la MG ou si c'est le mortier. Parfait. Ok, il y a un mortier qui se réveille du côté ennemi. Appelez-vous. Allez couvrez les deux côtés du char. Attention. On ne peut pas fausser comme des bourrins avec les blindés. Ça s'inérerait quasiment à coup sûr leur arrêt de mort et leur destruction. Oula, 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 oula. Ok, 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 ok. Heureusement que je te vois avant que le Destin Funest arrive. Recule, recule, recule. Il a pris cher. Il essaierait de repérer un petit peu le pousin là. Hop. Le mortier. Est-ce qu'il a été ravitaillé ? Comme ça, on peut lui demander d'aller bombarder la zone. On va dire que c'est bon. C'est parfait. On va lui demander de se placer... Là. Normalement, ça passera bien. Et normalement, j'ai un éclaireur. Lui, tu vas partir en éclaireur. Tranquiloupipou. Normalement, il a peu de chances de se prendre une balle. Moi qui est un sniper planqué dans les fourrés. Mais bon, ça tant pis. Ça, ce sera lui. Je crois que c'est quelqu'un d'autre qui va en payer le prix. Il va un petit peu bombarder la zone à l'aveuglette. Histoire d'un petit peu stresser l'IA. Il y a un mec. J'avais oublié, lui. Je pensais qu'on l'avait abattu. On va vérifier plus que ça. Oh ! One shot ! Ah ouais ! Salopard. Lâchez la caisse. Vous allez vous occuper de... De traiter cet énergumène qui va d'abattre de nos éclaireurs. De manière hôtuse. C'est quoi ? Voilà. Hop. Finissons-en. Hop, de la tranchée. On va lancer une grenade. Deuxième grenade. Affaire Kaboum. Ah, bien joué. On l'a vengé. Bon, on va quand même vous demander d'aller vous planquer là. Il va y avoir quelques soldats sur le flanc droit. Et... Poum-poum. Poum-poum. Hop. Le songo éclaireur, je l'ai envoyé réparer. Ici, le véhicule, on va attendre qu'il ait fini. Ça ne devrait plus tarder. Et puis, on ira chercher le reste. Pour ce temps-là, moi, je vais un petit peu bombarder la zone. Avec un peu de chance, je vais finir par avoir le mortier par pure chance. C'est bon, c'est réparé. Ah, c'est bon, tu peux lâcher. Voilà. Ouais, il est réparé, mais il n'est pas professionnel. Ce n'est pas grave. Quelqu'un d'autre s'en chargera à ta place. Par exemple. Allez, finis de réparer ce truc-là. Toi, tu vas au casse-pipe à la recherche du mortier. Il va voir là-bas. Il ne doit pas être bien loin. Il doit être ici, quelque part. OK. Un système MG, ce n'est pas un sniper. Donc, c'est déjà ça. Hop, tu avances. Oh, c'est là, Maxime. Allez, on n'a toujours pas de visuel sur le mortier. Faut le camp, fout 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 le camp. OK, on l'a, on l'a, on l'a. Je n'ai pas vu. Mince, je n'ai pas vu. Il est pile-poil au milieu, donc il doit être ici. Bon, au moins, le char couvre un petit peu la contre-attaque à l'ennemi. Bon, par contre, ce serait battre dans la tranchée. Ce serait plus safe. Tireur MG, délite et éliminé. Ça, c'est plutôt pas mal. Bon, toi, tu vas me tirer en plein milieu du... Ah, mince, on n'a pas la portée. Ah oui, il nous manque beaucoup de portée. Bon, ce n'est pas grave. Tu bombardes à la voguette toute la zone avec un peu de chance, possiblement, un tir perdu va... va t'adre la cible. Bon, on ne va pas attaquer tous en même temps. C'est trop risqué. Ça, comme... Et ça, comme... Hop, on avance. Le char avance également. Son objectif, c'est détruit le nid de mitrailleuse. C'est fou, je ne le vois pas. Ah, s'il n'est plus là. Là, il est là. Ah oui, d'accord. Ouf. Ah oui, il est planqué. Bon, on va le chercher. On va le chercher pour la peau des fesses. On va le traquer. On va l'éliminer. On va l'exterminer. C'est compliqué, messieurs. Et je sais que je n'arrive pas à vous sélectionner. Foncez dans la tranchée. On avance, on avance, on avance. Fouf, 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 fouf. Attention. Ennemi. Sniper. Ouf. Il y a sniper ennemi qui traîne dans la zone. Le char avance, 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 avance. Déplacez-vous. Il y a juste leur tir sur vous. Ok, bien joué. Oh non, ce n'est pas vrai, messieurs. Il n'y a pas de chance, Sherman, de ses morts. Sherman pété, Sherman pété. Sherman détruit. Oh là, mais les chars, c'est vraiment compliqué. Avec les iras de défense d'élite, c'est vraiment compliqué. On ne peut pas avancer à 100 mètres sans qu'on se prenne un tir de Panzer Force. Réplie, réplie, réplie. Ils ont réussi à nous repousser. Répliez-vous, répliez-vous. C'est dommage, on n'a pas de jolis chars, là. Sauf qu'il est stylé, le Sherman, comme ça, avec les couleurs de l'Urs. De l'Urs. Il fait débouffer. Halte au feu. Halte au feu, ils n'ont plus de munitions. On a quand même réussi à en cramer. Ils balancent quand même des obus au faux sort, c'est plutôt sympa. Il a repéré nos hommes ici. Appuyez-vous. Il a perdu un soldat ici, par contre. Il a pris un tir de fusil anti-char dans la caboche. Bon, ils ont réussi à nous repousser. Comme quoi, il y a encore pas mal de résistance de la part des soviétiques de la zone. Je m'attendais à une capture du point D facile. Mais ce n'est pas le cas. J'ai dépêché un nouveau bladé pour l'attaque. A T-34. Il y en a déjà un, c'est vrai qu'il y a celui-là. Bon, lui, il va aller là. Dans tous les cas de figure, le mortier est là. Donc, je ne pourrais pas l'atteindre comme je veux facilement. Il va falloir que je... J'approvise. Toi, niveau munitions, c'est quoi ? T'es tranquille. Il y a un maximum de fantassants. Voilà. Est-ce que je peux viser cette zone-là ? Avec un peu de chance, je pourrais choper le mortier. Ah ! Ça se joue très très fort. Ouais, on a pété le mortier, c'est bon. On va pouvoir repartir à l'attaque. Alors, on ne va peut-être pas trouver le cher au casse-pipe. Allez, l'infanterie. On l'accompagne. L'autre char, ici. Bon, maintenant, c'est le moment d'attaquer. Canon. 76 mm. Ils ont pété le T-34. Il est pété en un seul coup. Fouillé. Oh là là, mais quelle catastrophe. Oh là là. C'est la misère. Il y a encore le logo ici. Il y a un sniper encore. Il n'a pas été éliminé. À plat ventre. Ca fait 2 chars détruits Et récupérables On va essayer de détruire un maximum d'obstacles visuels à notre char Et on va essayer d'éliminer un maximum de fantassins Dont le sniper qui traîne Pour s'approcher du canon 76 Donc malheureusement la route nous est fermée Le canon soviétique nous bloque le passage On va donc devoir se concentrer sur le flanc gauche Et traquer le sniper pour mettre un terme à ses agissements Donc le char reste là gentiment Il va là Cette réparation n'était pas folle du côté du M3 Bon le M3 tu vas avancer Cette escouade là va t'accompagner Essayez de passer vers le flanc gauche Ah oui abattez le sniper Sniper abattu Parfait Courez courrez Appuyez Appuyez le Allez là bas Traitez Mettez les pieds dans la tranchée ici Hop 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 Avec sa saute Attention Attention le busier de 76 mm On va demander au M3 d'un petit peu se décaler là Parce que Si il se prend une douille Il est capote Vous Quittez la tranchée Allez là bas C'est dommage J'aurais assisté pour mettre un éclore là On l'aurait vu Et finalement Vu qu'il est mort J'ai pas mis l'autre éclore là bas Et résultat j'ai pas vu Et j'ai perdu ma chair Comme quoi Ça se joue vraiment à peu Ça se joue vraiment très 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 peu Un petit détail Et on a des grosses pertes Dommage J'ai quand même l'impression que plus je joue à la partie Plus c'est la gouille Ah ouais Kaboom Bon messieurs On va Deux hommes pour récupérer Il y en a trop là Deux hommes pour récupérer le mortier Alors il doit être dans le rouge Il va falloir réparer Et vous Vous allez Éliminer Le canon 76 Il est dans le rouge Réparer le Ça nous gueule dessus Alors je sais pas vers où est axé Le canon 76 On va peut-être se prendre D'une énorme bouillard Dans la tronche Oh oui 1 Balance Casse-toi 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 Oh non mais Ah C'est bugué Oh non C'est quoi ça J'ai jamais eu autant d'artefacts C'est la première fois sur une partie Bon en tout cas La grenade a fait un très bon effet Surtout sport Donc je crois que c'était les derniers On a fini On a gagné Ça a été Sportif Et encore le charmin qui crame bien Je crois qu'il va faire Kaboom aussi Dans pas longtemps On va pouvoir se laisser là Bon en tout cas On va se laisser là donc J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à mettre un petit j'aime Un petit commentaire de référencement Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait Et moi je vous dis à la prochaine Pour plus de vidéos sur Call to Waram Getofel Tchuss